YouTube, on va parler des healers pour la saison 4, parce que ça y est, on a des news par rapport aux healers pour la prochaine saison qui arrive mercredi. Donc, bien entendu, on va en parler. Alors tout d'abord, vous allez voir, il y a des ups et des nerfs, mais il y a surtout des nerfs. Alors, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, parce que je vous vois déjà dire « mais tous les heals sont réduits, ça va être terrible ». Non, il faut savoir que dans les prochains donjons, donc tous les donjons de Dragonfly, vous le savez pour la saison 4, on a tous les donjons de Dragonfly, il y a eu beaucoup de nerfs sur les dégâts des boss, d'accord ? Ça c'est la première chose. Donc déjà, beaucoup de nerfs sur les dégâts des boss et des adds, pour justement permettre aussi aux healers d'être un peu plus, on va dire, tranquille. Il y a moins de one-shot, etc. Ça c'est la première chose. Mais surtout, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça aussi qu'il y a des nerfs, n'oubliez pas, vous allez avoir beaucoup de stats. On le sait, en règle générale, plus ça avance une extension, plus les casters dominent. Bah oui, parce qu'en fait, plus ça va avancer, plus ils vont avoir de hâte, de crit, de polyvalence, de maîtrise, et ça scale mieux sur des casters et des healers que sur des mêlées. On le sait souvent, on le dit, les casters sont stuff dépendants, là où les mêlées c'est moins le cas, ok ? Ou les tanks. Donc forcément, plus on va avancer, plus ça va devenir costaud. On vous allez le voir, par conséquent, il va y avoir un nerf un peu global. Dans la saison 4, nous réduisons le débit global de certains guérisseurs pour mieux nous aligner sur des objectifs de réglage. Dans le même temps, nous augmentons la puissance comparative du holy paladin, du préservation évoqueur et du holy pris, sans avoir besoin d'augmenter davantage les capacités des guérisseurs. Donc ça c'est très cool, parce que tout simplement, en nerfant un petit peu les autres, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont revenir au niveau des autres. C'est un peu la logique de Blizzard, je le sais, je sais très bien ce que vous en pensez. Vous êtes souvent à me dire, « Boyzorica, up tout le monde ! » Oui, ça pourrait sur le papier, sauf que quand on sait qu'une classe n'est pas forcément très forte, on ne sait pas quelle valeur on va rajouter à cette classe. Par contre, quand une classe est trop forte, on sait à peu près, j'ai combien on doit lui enlever pour qu'elle soit au niveau des autres. Donc, ce patch, il a pour but de toucher un petit peu ça, ok ? Donc, le Tisbrum, le Moine-Hill, tous les soins effectués sont réduits de 13%. Là c'est, paf ! Ne vous inquiétez pas, pour autant, il va être incroyable, toujours aussi fort et tout. Pourquoi ? Encore une fois, parce que si je prends le cas du Moine-Hill, le Moine-Hill, la hâte, il est très fort avec la hâte, il est très fort avec la polyvalence, avec la critique, parce que plus il DPS, plus il. Donc, implicitement, plus il va faire de crit sur son Spinning Crane Kick, plus il va y aller. La maîtrise, qui est très très forte aussi. Et la polyvalence, donc vous le voyez, il y a tout qui est fort. Donc, c'est logique qu'il y ait un petit nerve par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, même si vous vous dites peut-être 13%, c'est énorme, on ne va plus pouvoir jouer notre classe. Non, vous allez toujours pouvoir vous éclater et croyez-moi, ça reste très fort. Le Dory de Resto, tous les soins effectués sont réduits de 5%. Pareil, parce que tout simplement, le 4P du Dory de Resto est très très fort grâce au Tréant. Et on le sait, les Tréants scale sur la hâte, la polyvalence, la maîtrise et la crit. Et par conséquent, vu qu'on va avoir encore plus de hâte, encore plus de crit, encore plus de poly et encore plus de maîtrise, forcément, à un moment, ça deviendrait presque indécent. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit nerve par rapport à ça. Le Chaman de Resto, pareil, tous les soins sont réduits de 5%. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le même principe. Le Chamanille, il scale surtout un peu moins sur la maîtrise, quand même, un petit peu moins sur la maîtrise. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il commençait à avoir un peu beaucoup de force. Et du coup, forcément, on veut équilibrer. Alors, avant de parler du DC, parce que le DC va être un peu particulier, notez bien, ces nerfs ont pour but d'équilibrer un peu les classes, mais surtout, aussi, de permettre à certaines classes qu'on voit moins, le Holy Paladin, le Préservation Évoqueur et le Holy Priest, de remonter un peu dans cette échelle. Parce que tout simplement, si on nerf un peu les autres, les autres vont être up. Un Holy Paladin, quand c'est en plein pouvoir, on va dire, en pleine possibilité, de crit, de hâte, de maîtrise et de poly, tout est fort sur un palier. Donc, on va peut-être le revoir. L'évoqueur Préservation, il va se retrouver avec son ancien 2P, 4P, qui est très très fort. Et par conséquent, pareil, très fort. Et le Holy Priest, comme toujours, Holy Priest sous-estimé, mais très cool. La preuve en est, hier, on a joué avec un Holy Priest. En raid, on jouait avec M. Xispa, M. Kimi, qui en voit très très bien. Mais hier, en Mity Plus, on a joué avec Barbie, et Barbie a super bien envoyé, que ce soit en heal, comme en DPS. Donc, parfois, comme on le dit, les habitudes, on les tendure, où on prend des mauvaises habitudes en se disant, ouais, bah, c'est pas fort, alors que, pour autant, ça peut l'être. Et on va parler maintenant du DC, parce que, dans le cadre de notre objectif d'équilibrage des guérisseurs dans les raids, nous aimerions réduire les soins des raids pour le prêtre DC. Parce que le prêtre DC, il trop, en raid, sans les affecter dans les autres contenus. Donc, tout simplement, l'expiation transfère 35% des dégâts de soins, au lieu de 40, maintenant. Parce qu'en raid, on s'en est rendu compte, quand on joue avec, quand on regarde les meilleures guildes au monde, limite, écho, méthode. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a presque tout le temps que des prêtes DC, ou des choses comme ça, parce que le prêtre DC, en plus d'avoir d'huile, ça a du DPS. C'est dans la base de la classe. Ok ? Mais à côté de ça, on sait qu'en Mity Plus, c'est dur. Ok ? Pour un DC. Surtout en pick-up. Donc, tout simplement, Blizzard s'est dit, les soins d'expiation ont été augmentés de 70% en dehors des raids, au lieu de 50%. Donc, c'est-à-dire que là, on met un petit nerf, l'expiation transfère 35% des dégâts en soins, et à côté, on remet un petit up. Mais on met un up plus situationnel. C'est-à-dire, en raid, il a un petit peu nerf, parce qu'il était trop fort, et encore une fois, le prêtre DC profite de la hâte, de la crit, de la polie. Un peu moins de la maîtrise, selon le build avec lequel vous jouez, mais quand même. Mais par contre, en Mity Plus, pour autant, on ne veut pas qu'il soit dans les bas-fonds. Donc, voilà. Et les soins d'expiation ont été augmentés à 35% en PVP. Ça, c'est énorme. Cette saison, n'ayant pas fait de PVP, je ne me rends pas compte du DC, mais il y a des moments, je peux vous dire que tabasser dans un DC pour 35% d'expia, ça faisait mal. Donc, voilà. À voir. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est vraiment pas mal. C'est, je pense, quelque chose qu'il fallait faire, parce que, tout simplement, l'équilibrage, ça allait devenir un petit peu compliqué quand les casteurs auraient trop de poids de stats. Et donc, je pense que c'est un nerf logique, intéressant et surtout fort. Enfin, fort utile, on va dire. Pour le PVP, par contre, le montant du transfert des soins, des enseignements anciens, donc du dégât quand vous voulez, a été réduit à 375 en PVP au lieu de 412. Donc, voilà. Et quelqu'un dans le chat dit 13% sur le montant, je trouve que ça a ultra vénère, mais en fait, 13% de l'infini, ça ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire que sur un pack, en fait, le mont kill, il a juste un spinning crane kick, il est à 200k HPS. Et en mythique plus, en fait, s'il met la grue ou que derrière, il met un don de chuelaine ou quoi, en fait, il remonte dans tous les cas des impôts. Donc, en fait, que tu mettes des impôts moins 13%, ça mettra toujours une impôt ou une impôt avec 13%, mettait déjà une impôt et de l'overheal. Donc, en fait, en soi, est-ce que le mont kill va vraiment ressentir ? Je ne suis pas sûr. En raid, possiblement. En mythique plus, un petit peu moins. Donc, voilà. Tout simplement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. On sera en stream. On est en stream tous les jours. Et avec la saison 4, il va y avoir full claim viewer, des raid viewers. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir. Voilà. Je vous dis à bientôt YouTube. Merci d'avoir regardé. Et éclatez-vous bien. C'est parti ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501